Yosh, mes samouraïs, j'espère que vos clés morts se portent bien. Avez-vous trouvé la voix depuis la dernière fois ? Non ? Bon, tant mieux, moi non plus. On va pouvoir la chercher ensemble. Notre guide aujourd'hui sera Ewan, qui m'a conseillé coq de combat. On le remercie. Mais avant toute chose, je dois prévenir que c'est un manga qui n'est pas pour les enfants. Alors, je vous laisse quitter la vidéo si c'est pas le bon moment pour vous. 3, 2, 1, 0. Ok, vous êtes restés. Tant mieux, car je peux pas rester seul avec ça. Il faut que j'en parle. Donc, chameau, traduit coq de combat en français. Faites gaffe, au début, j'ai failli lire coq de baston. Dans l'anglais, rooster fighter. Je pensais que c'était une traduction foireuse des québécois, moi. Donc, si jamais vous lisez un coq qui veut sauver le monde, c'est pas chameau. Bah oui, car chameau, c'est une race de volaille. Et je cite Wikipédia. Vos regards agressifs et cruels. Sérieusement, comment vous pouvez juger un poulet ? Ok, j'ai rien dit, c'est vrai qu'il a une sale gueule. Bref, j'essaie d'apporter un peu d'humour, car la suite ne va pas être joyeuse. Coq de combat, c'est 34 tomes, que j'ai lu en moins d'une semaine. Je vous déconseille fortement de faire ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, synopsis, synopsis. Ryo Narushima, lycéen de 16 ans, vit la belle vie avec ses parents et sa soeur. Enfin, c'est ce que tout le monde pense. Il vient d'une riche famille et est destiné à entrer à l'université la plus prestigieuse de tout le Japon. Si jamais vous lisez un peu de manga, vous savez de laquelle je parle. Today, il a tout pour être heureux. Et là, c'est le drame. Il joue au couteau avec ses deux parents. Et c'est pas un malencontreux accident, ni un plan prémédité à la Itachi Ushiwa. Non, non, il paie juste un câble et leur distribue 20 coups chacun. Seule survivante du massacre, sa soeur. Et elle est cruciale pour l'histoire. Voilà, le décor est planté. C'est avec lui que vous allez commencer votre petite descente aux enfers. Je parle d'enfer avec un grand E. Non, franchement, vous n'êtes pas prêts. Absolument rien ne nous est épargné. Au début, les auteurs, car oui, ils sont deux, Iso Hashimoto au scénario et Akio Tanaka au dessin. Retenez bien ce détail car vous allez voir qu'il a de l'importance pour la suite. Comme je disais, au début, les auteurs se veulent rassurants. Comme il était mineur au moment des faits, la loi japonaise le laissera libre dans deux ans. Mais dites-vous bien qu'il est fiché. Le parricide a toujours été considéré comme l'un des pires crimes possibles. Et on va bien lui faire comprendre. Les gardiens, et même le directeur, sont dégoûtés par Rio qui nous apparaît comme un ado lambda terrorisé. A aucun moment il ne cache la vérité. Il a bien tué ses parents, mais il a du mal à comprendre pourquoi. Et c'est une situation complexe pour le lecteur. D'habitude, le héros est victime d'un complot où il agit en légitime défense. Mais là, on a du mal à s'identifier à un monstre. Cependant, pour l'instant, Rio reste un petit adolescent traumatisé. Peu encore, presque, lui pardonné. Vous allez voir que ça ne va pas durer. Dès sa première nuit en prison, on lui fait un petit cadeau de bienvenue. Un prisonnier lui offre l'occasion de se connaître un peu plus en profondeur. Oui, ce genre de profondeur. Certes, c'est un peu un rituel de terroriser les nouveaux entrants. Mais les autres se font juste péter la gueule, en toute amitié. L'ironie commence déjà. Ce sont les êtres les plus exclus de la société qui le rejettent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les prisons au Japon, ça ne déconne pas. Dans les pays économiquement riches, c'est largement le pire trou où finir. Déjà, s'il y a un procès, vous avez 99% de chances d'être condamné. Non, je n'exagère pas. Chez eux, la présomption d'innocence, ça n'existe pas. Si tu es arrêté, c'est que tu as forcément un truc à te reprocher. Et la prison, ce n'est clairement pas un endroit de réinsertion. Non, si tu es en prison, c'est pour payer. Si bien que personne n'est de Rio. Et selon moi, c'est là que l'histoire commence vraiment. Car jusqu'à maintenant, même si on l'appelle le parricide, il n'a pas l'air violent. Le deuxième soir, le même gars demande à jouer au docteur. Bon, je dis demande, mais il demande à 4, on va dire. Et pour vérifier l'état de la gorge de Rio, il lui met sa clé mort dedans. Normal, quoi. Et là, vous avez tout l'esprit du manga en une seule page. Rio lui sectionne la clé mort avec sa mâchoire. Je vous ai prévenu au début de la vidéo de faire gaffe à vos clé mort. Bon, normalement, dans un manga un peu trash mais classique, le gars a montré que c'était un dur à cuire, et il va peu à peu gagner le respect de tous les prisonniers, et même prendre le contrôle de la prison. Mais c'est là que Shamo est différent. On est vraiment plus proche de la réalité. Se défendre, c'est s'enfoncer. Rio est dans des sables mouvants de merde. Plus il se débat, et plus il s'enfonce. Il va devoir lutter avec tous les autres gars qui lui en veulent à mort, et c'est là qu'il va faire une rencontre qui va changer sa vie et propulser le manga dans une autre sphère, les arts martiaux. Car entre lui et son maître, ça va être le coup de foudre. Non, pas ce genre de coup de foudre, bande de pervers. Regardez-moi ce crâne chauve. Est-ce qu'il transpire pas le Japon ? Eh ben si, mais pas trop. Je m'explique. Les japonais, c'est pire que les français. Ils sont extrêmement fiers de leur culture. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais la plupart du temps, ça devient un peu absurde. Mais pas dans Shamo. Le karaté que Rio va apprendre, Ban Ryukai, a beau être reconnu, il n'est pas invincible. Et contrairement à ce qu'on peut penser au début, Rio ne va clairement pas dévouer sa vie à ce style de combat. D'ailleurs, il n'hésitera pas à apprendre des techniques dans tous les styles, kung fu, lutte, boxe, aikido, judo. Il fera même un entraînement intensif de 3 mois pour améliorer son combat au sol. Et ça, c'est crédible pour un manga. D'habitude, chaque personnage reste coincé dans son style et tente de l'imposer au reste du monde. Bah là, Rio fait face à la réalité, et ça fait du bien. Bon, bon, bon. Si je vous résume rapidement l'histoire, sans trop vous spoil, si jamais vous voulez le lire, et je le recommande si vous êtes assez solide. Rio passe par la case prison, puis devient garçon de joie et garde du corps. Il veut enfin participer au Lethal Fight, et c'est là que l'histoire prend encore une fois une autre dimension. Car il rencontre, selon moi, son plus grand rival, Sugawara. Et c'est clairement l'opposé de Rio. Il est plus grand, plus lourd, reconnu dans la société, car son karaté est là, il s'est au sommet. Et ça, Rio, il l'accepte pas trop. C'est dans cette quête de reconnaissance qu'il fera tout pour le vaincre. On peut penser que c'est puéril. Et ça l'est clairement. Mais au final, c'est ultra réaliste. Quand un mec dans le métro vous casse les couilles, c'est parce qu'il est mal dans sa peau. Bon, ça reste un enfoiré. Mais un enfoiré malheureux ! Eh ben, Sugawara, c'est l'exact opposé. Il a eu une enfance bien plus compliquée que Rio, avec un père excellent au karaté, mais paralysé suite à un mauvais coup. Il n'en a voulu à personne. Surtout pas au karaté. Et c'est même ce qui l'a poussé à devenir plus fort. À côté t'as Rio, qui va violer la femme de son rival pour le forcer à combattre. Et prendre des stéroïdes, car elle ne fait clairement pas le poisson. Vous garantis que vous n'êtes pas prêt pour la fin. C'est extrêmement difficile de dire qui est le réel gagnant. Franchement, cet arc est pour moi le meilleur. Et le manga aurait sans souci pu s'arrêter là. Mais bon, à l'époque, il connaissait un succès de malade, et vous savez comment c'est dur pour un manga 4 s'arrêter au bon moment. Un autre antagoniste que je trouve intéressant dans la suite du manga, c'est Oma, qui est encore une fois à l'opposé de Rio. Mais d'une façon différente. Il apporte paix et sérénité partout où il passe. À l'inverse de Rio, où toutes les personnes qui ont croisé son chemin finissent par souffrir, voire mourir. Et là, on a encore une autre dimension. Car l'enjeu n'est clairement pas martial. Le gars était danseur 2 ans avant. Et Rio se fait poignarder juste avant le combat. La vraie question, c'est qui vaincra ? Le bien ou le mal ? Thomas pourra-t-il sauver Rio ? Car oui, il y a vraiment un côté mystique. C'est très difficile à expliquer, mais en gros, Thomas a été appelé par Rio. En tout cas, c'est comme ça qu'il le ressent. Et lui-même, il attire tout le monde. Tout le monde va être aux côtés de Thomas. Et tout le monde va l'aider à vaincre Rio. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et ça lui donne vraiment un côté divin. Le manga s'extirpe des problèmes de société pour atteindre un niveau quasi divin. On a affaire à une lutte qui nous dépasse complètement. Et ça change vraiment de l'ultra réalisme que nous servait le manga. Maintenant, je voudrais revenir sur l'info que j'ai donnée tout au début. Il y a un auteur et un scénariste, pas vrai ? Bah, figurez-vous que c'est plus compliqué. En 2008, le dessinateur intente un procès au scénariste. Car il estime qu'il ne lui a pas fourni assez d'éléments. Et que c'est lui-même qui a créé le plus gros de l'histoire. Il demande 150 000 yens. Soit 1 039 239 euros. Bon, je ne sais pas ce que c'était la valeur du yens à l'époque, mais c'est pas mal d'argent. Après, il faut bien comprendre que le manga était très populaire et rapportait donc énormément. Et ça me ferait chier aussi de partager avec un mec qui ne travaillait pas alors que tu sais que les mangakas passent au moins 10 heures par jour devant leur planche à dessin. Beaucoup ont dit avoir senti la différence. Mais moi, perso, pas vraiment. J'ai l'impression que depuis le début, c'est le même mec aux commandes. Donc, si vous lisez le manga, faites-vous votre propre opinion. Car c'est impossible de trancher factuellement. Pour des mecs qui voulaient dénoncer la société spectacle et le pouvoir de l'argent, c'est plutôt ironique, non ? Sérieusement, on dirait presque que c'est fait exprès. Si après tout ce que je vous ai dit, et même ce petit drama, vous n'êtes pas convaincu de donner sa chance à Chameau, j'aimerais vous présenter les grands thèmes de ce manga. Premier, art et société. L'art est omniprésent dans le manga. Vous allez me dire, oui, comme tous les mangas. C'est de l'art, blablabla. Non, mais là, on ressent une volonté explicite de le montrer. Chaque page te saisit comme une photographie. C'est presque plus un documentaire qu'un manga. Au début, c'est le milieu carcéral. Puis celui de la nuit. Après, on a le divertissement et le sport spectacle. La corruption est omniprésente. La drogue, la triche. Bref, c'est un peu le 1984 du manga. Éteignez vos télés. Ne laissez pas entrer dans votre cerveau. Deuxième thème. Évidemment, les arts martiaux. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Les dessins sont très réalistes. On ressent l'impact des coups à chaque frappe. Et tous les personnages ont leur propre style. C'est cool, mais ce n'est pas le plus important. Thème 3. La nature. D'accord, j'aurais clairement pu le classer dans l'art. Mais selon moi, il est à mi-chemin entre l'art et la religion. En effet, au Japon, la nature est plus importante que chez nous. Elle fait partie intégrante de la société. Il y a même une journée de la nature. Et pour le coup, encore une fois, tout ça a un sens. Il ne dessine pas un insecte parce qu'il a envie. Mais bien pour souligner la métamorphose d'un personnage. Pareil avec des chauves-souris, quand il est appelé prince des ténèbres. Des fleurs blanches pour la pureté. Bref, il y a plus d'une centaine de pages à respirer dans la nature. Et je trouve que c'est original, mais surtout bien amené. Le quatrième thème, je viens d'en parler, la religion. Toujours au Japon, les religions principales sont surtout le shintoïsme et le bouddhisme. Et on les retrouve, selon moi, avec cette contemplation de la nature omniprésente dans l'œuvre. Mais d'un point de vue vraiment religieux, je trouve que c'est la religion catholique qui est le plus mise en avant. Il y a sans cesse une lutte entre le bien et le mal, Dieu et démons. D'ailleurs, on a plusieurs symboles qui apparaissent comme des prières de la Vierge Marie, des crucifix, même un sapin de Noël. Selon moi, c'est un choix logique pour représenter la noirceur de Rio. Il faut qu'il y ait un paradis pour qu'il y ait un enfer. Voilà, c'est tout pour les thèmes. Je ne vais pas parler du dernier arc qui a particulièrement été critiqué car les antagonistes sont tout pétés. Mais encore une fois, ce n'était pas le but. La question concerne surtout les choix de Rio que je vous laisse découvrir. Et pour ma part, la fin reste cohérente avec son parcours. Ce n'est pas parce qu'il mûrit qu'il trahit l'œuvre. Mais ça tombe bien car je vais vous donner un petit disclaimer. Ne lisez pas Shamo, enfin pas pour le combat. Ok, ça paraît étrange, mais je vous assure que vous allez être déçus. Le combat n'est qu'un prétexte. Alors certes, ça reste ultra beau, palpitant et un manga sur les arts martiaux. Mais le plus important n'est pas là. Le véritable message de Shamo, c'est trouver sa place. Rester ou devenir qui on veut être, malgré les tentations de la société et les obstacles de la vie. Un peu comme ma citation favorite d'Hunter Hunter, ne meurt pas avant de mourir. Et c'est ça Shamo, le récit d'un homme qui a voulu vivre sa vie comme il l'entend. J'espère que cette découverte manga vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Car j'en ai vraiment, vraiment chié pour faire cette vidéo. Et me proposer une prochaine découverte manga pour nous aider à trouver la voie. Par contre, un truc court et good vibe. J'ai besoin de me remettre de Shamo. Non, vraiment, je rigole pas là. Prenez soin de vos clés morts. Moi, je vous laisse avec une question que soulève Coq de combat. N'êtes-vous pas en train de mourir ?